Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour une lecture un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous traverser le petit parcours que vous allez faire sur cette saison d'automne. Donc du 21-22 septembre jusqu'au 22 environ, bien sûr, 22 décembre, à l'entrée de cet hiver. On va aller voir vos parcours, votre parcours, vos énergies, l'aide, ce qui va vous aider, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous sécuriser, vous laisser porter vers les courants ascendants. Et puis, il y a des énergies un petit peu plus difficiles, un petit peu plus basses, sur lesquelles vous pourriez faire un petit peu plus attention. Si vous avez des objectifs à atteindre ou des développements à mettre en place sur cette saison d'automne, j'ai déjà tiré trois cartes majeures. Donc, quatre cartes majeures, parce que la quatrième est ici, on est arrivés. Quatre cartes majeures pour les quatre mois de cette saison d'automne, donc du septembre, même si c'est sur la fin septembre, ça démonte quand même des énergies. Octobre avec la lune, donc on a le monde pour septembre, la lune avec octobre, la route fortune avec novembre et la tempérance. On finit vraiment en douceur et en tranquillisation et en guérison, juste parfaitement pour arriver sur cette saison d'hiver qui nous amènera sur la nouvelle année. Donc, impeccable. D'autant qu'on voit que sur la saison de septembre, vous sentez, en tout cas, il y a une idée comme ça générale, que vous n'avez plus d'énergie à mettre dans un cycle de votre vie. Que quelque chose ait abouti, quoi que ce soit, que ce soit sur une relation, sur une façon de vous envisager dans ce monde, sur un métier, sur une grande étape de vie, de cycle de vie aussi. C'est rond, c'est plein, vous n'avez plus d'énergie à mettre dans un espace en particulier. Vous allez vous développer vers un espace, l'espace à suivre, que vous allez pouvoir, où là vous avez beaucoup de choses encore à découvrir. Donc, on est sur une fin de cycle, possiblement sur l'idée quand même qu'il y a une sensation finale de réussite, comme dans finalement tout ce qu'on a pu entreprendre. Si on a vraiment fait le tour de la question, voilà, à partir de là, c'est bon, on peut clôturer et passer à autre chose. Sur ce mois d'octobre, on voit que vous passez par une phase un tout petit peu plus trouble. Donc, peut-être que cette fin de cycle, quoi qu'elle représente pour vous, vous amène à replonger dans une notion de trouble intérieur, de savoir vraiment quel sera le chemin à suivre, d'être vraiment dans les ressentis. Il y a beaucoup de choses à laisser remonter peut-être de vous par rapport à ce cycle qui s'achève. d'être très à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de laisser remonter des vérités, de laisser remonter des clés, des pistes qui vous permettront ensuite de vous développer sur un autre univers et sur un autre cycle. Et ça dénote quand même qu'il y a une notion de cycle avant de commencer le monde, avant de commencer un nouveau cycle, il va falloir passer par quelques étapes. Au mois de novembre, nous avons la route fortune. Donc là, vous rebasculez dans les énergies. Vous étiez dans des énergies de fin, de nuit, de clôture. On rebascule sur le mois de novembre sur des énergies qui vous ramènent vers le haut, on va dire. Même si vous ne le vivez pas forcément mal en soi, mais c'est quand même un peu perturbant. Vous repassez vers des énergies plus hautes. On vous repropose de changer à nouveau quelque chose d'important pour ne pas reproduire le cycle que vous venez de terminer. Il y a des décisions à prendre, peut-être plus pour vous sur ce mois de novembre, pour arriver sur ce mois de décembre avec la tempérance, l'apaisement, la guérison, la compréhension, l'idée que tout ce parcours a fait sens, devait faire sens pour arriver à engager la suite. Il y a une notion de guérison, peut-être aussi sur les troubles que vous avez vécu sur ce mois d'octobre, sur ces énergies basses. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cette saison automnale, à l'entrée de cet automne, amis. Gémeaux, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Gémeaux ? Allons-y. Que laissez-vous derrière vous ? Quelle énergie ? Avant de rentrer dans cet automne. Ado d'épée. Alors, vous laissez peut-être pour certains une notion de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir voir peut-être cette fin de cycle, de ne pas vouloir voir ce qui va remonter vraiment de vous, dans cette notion qui peut vous troubler, ça peut vraiment vous perturber. Ce qui pouvait vous mettre à un moment donné dans une forme de déni, de ne pas vouloir voir, que vous deviez faire des choix à certains moments donnés, qu'il fallait recréer une impulsion chez vous, de l'action, de l'élan. On le voit parce qu'avec le cavalier de bâton, l'as de bâton et la deux de bâton, peut-être que vous vous êtes senti empêché pour des raisons financières, pour des raisons très matérielles, très concrètes, que vous ne vous êtes pas senti soutenu, que vous ne saviez pas comment vous en sortir si vous deviez faire des choix plus radicaux, plus passionnés, plus intenses au niveau de vos désirs. Peut-être qu'une personne a été un peu compliquée à gérer pour vous, si vous, vous ne vouliez pas la faire confronter à votre réalité parce qu'elle était vraiment dans l'impulsion, dans ce cas-là, très passionnelle. Il y a eu un moment, c'est ce que vous laissez derrière vous, où vous aviez la sensation que vous ne pouviez pas confronter votre réalité et la réalité de quelqu'un d'autre ou la réalité de la vie, que vous n'aviez pas les moyens de prendre des décisions concrètes, réelles. Vous aviez peut-être, à un moment donné, un peu de difficulté à faire des projections à moyen ou à plus long terme, ce qui vous a laissé dans un statu quo pendant un certain moment. Et ça, vous le laissez derrière vous, le manque de visibilité aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois, sur ces mois, sur cet automne. Votre parcours, votre énergie sur cet automne. Amis Gémeaux. Cavalier de baignée. Donc, effectivement, il y a une progression. Il y a ce petit moment un peu sérieux là, effectivement, qui vient d'abord pour ensuite être un tout petit peu plus apaisant. On a un cavalier de bâton qui s'affirme, qui affirme beaucoup plus ses désirs. Mais pour ça, il faut mettre des choses en place. Il faut valider chaque étape. Il faut être prudent. Il faut être sérieux sur cette évolution. On voit que vous y mettez quand même une certaine notion de progression. Une étape après une autre étape. Vous êtes sérieux. C'est-à-dire que ce qui vous arrive, ce n'est pas banal. Vous ne le prenez pas par-dessus la jambe. Il y a cette notion de temps qui peut s'étirer aussi sur ce parcours de l'automne où les choses se ralentissent. Vous avez l'impression peut-être que parfois les choses n'avancent pas ou que c'est laborieux. Mais justement, chaque étape est importante, même si ça prend du temps. Il y a beaucoup de maturité. On voit que vous posez un fardeau. Le fardeau précédent, il y a encore peut-être des choses à faire sur cet automne pour arriver à ce changement de cycle, effectivement. On va aller voir. à la fin de cet automne pour rentrer dans la saison de l'hiver. à la fin de ce parcours. Amis, j'aime. 6 de coupe. Ah, avec une 5 de coupe. Là, il y a une guérison sur un échec ou une blessure émotionnelle. Ça reprend la tempérance. En fait, une assimilation que ce qui est passé est passé et qu'on va en garder que le meilleur. On voit qu'il y a quand même eu, il y a eu la 5 de denis tout à l'heure. Il y a la 5 de coupe à la fin du parcours. Avec cette tempérance et un apaisement, l'idée que vous basculez gentiment dans les énergies. qu'effectivement, cette fin est un peu difficile pour vous, un peu trouble, un peu perturbante. Peut-être que vous conscientisez que ce parcours est terminé et que les blessures sont apaisées, que les troubles et la sensation d'échec aussi, je pense. Vous pouvez avoir une sensation d'échec quand même, un petit goût du fait que les choses ne se sont peut-être pas bien passées parce que concrètement, matériellement, financièrement, il y a eu des soucis ou parce qu'il peut y avoir une raison extérieure ou parce que vous n'avez pas demandé de l'aide à un moment donné ou parce que vous ne vous êtes pas senti soutenu à un moment donné, etc. Là, on comprend des choses, on accepte aussi de passer à autre chose. Peut-être sur une relation, dans ce cas-là, on reviendra au côté pur de la relation. On épurera une relation en laissant les blessures, les meurtrissures, les échecs, la culpabilité, l'idée que ça aurait pu se passer autrement. Tout ça, c'est terminé. Épuration des relations. Guérisons aussi au niveau de votre façon de voir le monde, vos nouveaux projets, ce qui vous attendra sur la suite. Il y a beaucoup plus de simplicité en ce cas. Aussi dans votre façon d'interagir émotionnellement avec les autres. D'être plus en connexion avec les personnes qui vous correspondent le mieux. Ça aussi, ça peut être extrêmement apaisant pour vous, si c'était un stress précédemment, d'être vraiment cette fois-ci dans le faire simple avec les autres, dans votre vie, en vous dirigeant peut-être même un petit peu plus vers ce que vous rêviez de vivre quand vous étiez enfant, par exemple. Ce qui peut vous tranquilliser, vous sécuriser également. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Pour certains, il y a une notion du passé qui doit se clôturer. Et c'est une progression qui est lente, qui vous demande quand même de passer par-dessus vos peurs, par-dessus l'idée de rester dans un statu quo. Pour arriver à vraiment revenir à l'essentiel de cette relation. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux, sur cet automne et ses énergies, qu'est-ce qui va vous aider ? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ? Qu'est-ce qui va vous porter ? Cavalier de bâton, donc effectivement peut-être... Alors, ce qui peut vous aider, c'est de l'impulsivité. C'est vos troubles, c'est ce qui vous fait réagir physiquement, littéralement peut-être, et que vous ne maîtrisez pas. Vos pulsions, vos besoins primaires, ce qui peut être révélateur de quelque chose aussi, révélateur d'un besoin évidemment, c'est la sincérité. C'est aussi d'aller vers des gens qui vous poussent avec sincérité. C'est des gens qui sont passionnés. C'est vous-même de retrouver la passion dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire. C'est de ne pas hésiter si ça vous semble juste, si ça vous semble totalement important pour vous, pour votre chemin. C'est de retrouver vraiment cette énergie vive, que ce soit juste en face de vous, chez les gens, retrouver des gens passionnés ou vous-même, de retrouver cette passion, cet instinct, cette sincérité, cette pulsion à aller vers des choses qui flamboient, qui sont positives, qui sont stimulantes. On voit avec le diable et la maison Dieu que vous pourriez vraiment traiter un sujet d'importance avec une forme de libération sur, pour certains, une addiction. Donc d'y aller vraiment, d'arrêter d'être dans le déni, de clôturer ce chapitre, vous faire passer par une phase vraiment presque de nuit, de trouble, de révélation physique. Si vous traitez avec une addiction physique, par exemple, quelle qu'elle soit, pour après repartir vers la guérison, il faut y aller, il faut se donner, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment être conquérant et sincère dans cette lutte-là. Il y a un système d'attachement qui peut être totalement déconstruit aussi et qui peut un petit peu vous perturber si c'est une fin de relation, une fin dans un travail ou dans un investissement dans lequel vous étiez. C'est un peu brutal, mais c'est extrêmement libérateur. Donc n'hésitez pas, on va aller voir votre énergie un petit peu plus basse pour vous, ce qui peut un peu vous tirer vers le bas pour cet automne, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui peut vous tirer vers le bas sur cet automne ? L'énergie basse, la 3DP. Bon, alors là, on a une 2DP, on a une 3DP. Vous laissez la 2DP derrière vous. Par contre, il faut faire un choix. Si vous ne faites pas de choix, si vous ne décidez pas de vous lancer, d'avoir l'impulsion, d'affronter avec sérieux, impulsion et sérieux aussi, dans ce parcours, la vie va décider à votre place et la vie ne décidera pas ce que vous auriez secrètement espéré comme résultat. Donc l'idée, c'est de se lancer sur ce mois d'automne. Si vous devez vous libérer, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y a quand même cette notion de libération. Si vous devez vous libérer d'un lien, d'un attachement, d'un fonctionnement, d'une addiction, c'est une excellente saison pour le faire. Ce qui peut vous tirer vers le bas, c'est que votre réalité aussi, ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser. Votre réalité ne peut ne pas coller avec la réalité des autres ou d'une personne en particulier. Et cette constatation peut vous briser le cœur. Mais on voit aussi que c'est peut-être par cette constatation que vous allez pouvoir retravailler la relation pour la rendre plus simple aussi. Il y avait peut-être beaucoup d'attentes dans cette relation. Vous transposiez beaucoup de choses dans cette relation ou dans cette personne. Donc l'idée, c'est de penser que quoi qu'il en soit, cette blessure est positive. Cette réalité-là qui ne colle pas avec la vôtre, au lieu de vous plomber, elle doit vous donner vraiment l'énergie pour faire... Déjà pour ne pas reproduire ces schémas-là. Si vraiment c'est un schéma, on a aussi la roue de fortune. Ça peut reparler quand même de cette notion de faire quelque chose de manière très systématique sur une problématique en particulier. Mais vous poussez vers le haut, vous tirez vers le haut. Il y a des choses encore à travailler là-dessus. Justement, nous allons aller voir, pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, un oracle, l'oracle de la géométrie sacrée, qui va nous donner un petit exercice pour ces énergies d'automne, pour vous, amis gémeaux. On va aller voir, amis gémeaux, on va la choisir comme ça. Quel exercice ? Sur quoi travailler cet automne ? Amis gémeaux. La tolérance et la terre. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route. sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Je vais vous lire. Je vérifie que la carte, vous la voyez bien. Et je vais vous lire l'exercice associé à la tolérance. Mes chers amis gémeaux, prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il ? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie ? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives ? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer. Et on va clôturer par un message de vos guides angéliques. Qu'a-t-on à vous dire ? Quel est le message à entendre pour vous, amis gémeaux, pour cette saison d'automne qui s'annonce ? Ce beau parcours de guérison, de tranquillisation, d'apaisement. Quel message pour nos gémeaux ? Quel message ? Couper les cordes avec acceptation de soi. Je vais vous lire le message associé à couper les cordes. En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur d'une situation épuisante, dramatique ou nocive pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. Tout est dit. Je vous souhaite un très bel automne, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite. Merci. Merci.